Bonjour, je m'appelle Annelise M, je joue Madeleine. Madeleine est une orpheline, elle vit seule dans la forêt. C'est une femme qui récuse l'autorité des hommes et qui a tendance à vouloir juste l'égalité, mais elle est arrivée trop tôt. Sous-titrage ST' 501 Et on sait aussi au cours des épisodes pourquoi elle est devenue comme ça, aussi dure, aussi solitaire, pourquoi elle préfère la compagnie des loups à la compagnie des hommes. Mais le plus important aussi pour cette femme qui n'a pas d'enfant, qui vit seule, c'est la transmission. Parce que la transmission égale le savoir, égale le pouvoir. Je vois des hommes, avec des armes et des chiens. Tu vois leur visage ? Non. Mais c'est toi qui le cherches. Aurore est médium et donc elle a trouvé l'élève parfaite. Elle lui a dit à un moment, tu es ma meilleure élève. Et d'ailleurs, on ne s'est pas quitté depuis. Viens, réfléchis-toi. Je m'appelle Lula Coton-Frapier et j'ai 13 ans. Je joue Aurore dans Inquisition. Donc la fille de Samuel de Naples est l'élève de Madeleine. Elle est un peu légale de Madeleine, mais en version plus jeune. Voilà, en petite, parce qu'elle veut étudier. Elle n'a pas le droit. Elle veut la Torah, etc. Elle veut vraiment les mêmes droits que les hommes. Et ce n'est même pas encore possible aujourd'hui. La relation avec Madeleine, en fait, vu qu'Aurore, elle n'a pas de maman, c'est un peu sa maman, en fait, Madeleine. C'est ça qui nous rapproche aussi. Même si je m'appelle Madeleine, en fait, mon vrai nom, c'est Zééva. Donc, il y a fait multiples persécutions. Être femme, juive, et en plus seule, sans le soutien d'un mari. C'est vrai que c'est une proie. Mais c'est une femme qui se bat pour ne pas être une victime, justement. J'ai très peur d'un chihuahua. Et là, je devais tourner avec un loup. Et donc, j'ai pris sur moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous verrez dans la scène, je ne pense pas que ça se voit que je suis morte de trouille, mais je suis décomposée de trouille. Et là, je suis morte à l'intérieur. Et en fait, bon, apparemment, dans la scène, j'espère que ça ne se voit pas, je ne pense pas. Mais voilà, après, j'ai fait une bonne petite crise de nerfs. Et heureusement, toute l'équipe était là, parce que, voilà, je ne sais pas si mes autres camarades l'ont souligné, mais voilà, on était une vraie équipe et on allait tous dans le même sens. Rendez-vous le mercredi 4 juillet sur France 2. Rendez-vous le mercredi 4 juillet sur France 2. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi.